Salut, je m'appelle Blanchard N'Banzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistics. Branco Logistics, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistics, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici en véhicule, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spécials et des cartons, je veux dire spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous avons, nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi l'euro de faire des routiers. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistics est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall. Et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc vous avez, including, donc la douane, le transport est inclus. Blanco Logistics est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, mesdames et messieurs, merci de suivre face à face. Je reviens sur la question du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la ratification de la loi. Le président Félix Tissé qui sera président de l'Union africaine déjà samedi. Avec quel bilan, je ne vais pas dire bilan, mais quel programme, quel va être la participation de la RDC dans ça ? On en parlera, on en parle déjà avec Éric Bilalé, cadre du MLC et chercheur en droit constitutionnel. Comment allez-vous Éric ? Je veux bien cher Christian. Ça va très bien. Merci de m'inviter encore sur votre place. Oui, oui, c'est mon identité génétique. Vous êtes à quel niveau maintenant ? Mon identité épigénétique, c'est le droit international public. Et vous êtes à quel niveau maintenant ? Avec vos études. Pour les questions de mes recherches, je suis dans mes recherches des thèses, telles que mon projet a été validé à Paris-Nanterre, en droit international malheureusement, heureusement aussi, en droit nucléaire. En droit nucléaire. Alors, c'est vrai que nous en venir, moi je pense au droit constitutionnel vraiment pure. Oui, c'est mon identité épigénétique. Je crois que je le ferai et je crois que ça va être bien. Il faudrait une nouvelle génération de penseurs constitutionnels. Absolument. Parce que quand il y a les grands enjeux internationaux, il ne faudrait pas que le courrier soit des spectateurs, nous qui regardons simplement, que les décisions soient prises à côté de nous. C'est vraiment en Abidjan et ça vient finalement s'imposer chez nous. Alors, parlons déjà de cette histoire de l'Assemblée nationale. Les Congolais ne connaissent pas beaucoup, ne savent pas beaucoup sur cette loi des zones de libre-échange. On ne connaît pas exactement ce coin. De termes simples, en quoi consiste cette loi-là et quel est le profit que la RDC tirera de cette loi ? Oui, merci. En fait, la zone de libre-échange continentale africaine, c'est une zone, je dirais, à lire l'accord qui fonde cette zone de libre-échange continentale africaine, c'est carrément une organisation internationale avec beaucoup de traits, de ressemblances avec l'Organisation mondiale du commerce, mais là, dans un cadre strictement continental. En fait, nous sommes en train de créer un véritable ordre économique continental sur le plan africain. En fait, la logique, c'est la suppression des barrières douanières et les libre-échangeismes, alors que ce sont ces éléments qui sont fondamentaux pour la construction d'un État économique. Alors, au niveau du Parlement, conformément aux droits congolais, le Parlement vote la loi d'autorisation. La loi d'autorisation des ratifications. C'est-à-dire que ce n'est pas le Parlement qui ratifie un traité ou un accord international soumis à ratification. C'est seul le président de la République qui en a la compétence exclusive, conformément à l'article 213, alinéa premier de la Constitution. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux soumis à ratification, bien sûr. Alors, je voudrais qu'on prenne un peu du temps là-dessus, sur les questions de fond. Comment voulez-vous que la RDC soit présente, finalement, dans toutes les organisations internationales, sans être présente dans son propre envol économique à l'intérieur ? Absolument. À quoi ça sert ? Absolument. C'est une question pertinente qui mérite d'être posée, dans la mesure où, aujourd'hui, du point de vue du commerce national, il est important que l'on s'organise. Parce qu'un État sérieux ne peut pas adhérer à une zone de libre-échange, alors qu'au niveau de sa production intérieure, il est incapable d'exporter. Nous allons... Même d'organiser la production ? Absolument, exactement. Parce que pour exporter, il faut produire au préalable. Nous ne produisons rien. Donc, nous ne sommes pas à même d'intégrer une organisation internationale libre-échangeiste, parce que, simplement, nous allons vouer aux gémonies nos producteurs, nos petits producteurs intérieurs. Nous serons en présence des dumpings commerciaux importants, c'est-à-dire que les importations vont nous engloutir, et nos petits commerçants seront en perte de vitesse, et nous serons en difficulté, même dans le cadre de la balance de paiement. Le chômage va s'envoler, et beaucoup de situations deviendront chaotiques. Je me rappelle bien, parce que vous savez, quand on adhère à une zone de libre-échange continentale africaine, il ne faudrait pas perdre des vues que tous les États africains sont aussi membres de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC. L'OMC. Et avec le principe de l'OMC, notamment le principe de la clause de la nation la plus favorisée, si nous adhérons aujourd'hui, brutalement, sans réflexion, à la Z, les CAF, la zone de libre-échange continentale africaine, même les États européens pourraient se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée. Je voudrais m'expliquer. C'est-à-dire que les avantages douaniers, par exemple, que la RDC, en vertu de la Z, les CAF, la zone de libre-échange continentale africaine, pourra accorder au Rwanda, la France pourrait réclamer les mêmes avantages à la RDC. Si la RDC supprime les barrières tarifaires douanières pour le Rwanda, la même chose devra revenir à la Mayotte, devra revenir aux Caraïbes, devra revenir à la Belgique, parce qu'il y a une clause de la nation la plus favorisée. Il y a aussi le principe du traitement national, c'est-à-dire que nos commerçants, parce que vous savez, cet accord-là de libre-échange continentale africaine est assorti de beaucoup de protocoles, notamment sur les commerces de services, sur les commerces de marchandises, sur les droits, sur les commerces de propriété intellectuelle. Beaucoup d'aspects rentrent dans le cadre de cet accord, comme dans le processus dirigé à Boutia Marrakech pour la création de l'OMC. C'est pratiquement, on calque cet accord sur le modèle de l'OMC. Et c'est un enjeu économique africain majeur. Alors, dans le détail, dans le détail, je veux dire en termes simples, je prends un petit cas. Vous avez des Congolais qui exportent, disons, qui cultivent le cacao et qui en font un commerce, mais ils n'ont pas une très grande production pour l'exporter. C'est le fait que si nous entrons dans cette histoire, ça veut dire que le producteur, le pays comme la Côte d'Ivoire, qui a un taux de production de cacao assez très élevé, mais qui a un potentiel de cacao moins élevé par rapport à chez nous, ce qui fait que nos petits producteurs de cacao vont se retrouver finalement en train de ne rien faire parce qu'on importera beaucoup plus de cacao qu'on produira ici. Et donc, on aura un point de prix, je crois. Absolument, ça sera les dumpings parce que les cacaos en quantité industrielle importée de la Côte d'Ivoire sera moins chers que le cacao produit en RDC et nos agriculteurs seront en difficulté. C'est pourquoi j'ai dit, ce sont des politiques agricoles qu'il faut promouvoir. C'est un rôle de l'effet avec la pêche, par exemple. Les poissons coûtent trop cher alors que les poissons venus d'ailleurs coûtent moins cher. Ça concerne le commerce de marchandises en général. Et c'est un enjeu économique majeur. Nous devons, en fait, dans des processus comme ça, des négociations, c'est vrai que ça aboutit à Kigali, pour ratifier, parce que ça n'est pas un accord simplifié. L'accord des libres échanges africains, ça n'est pas un accord simplifié. Vous savez, dans le cas de la réception des règles de droit international, des traités et accords internationaux, dans notre droit constitutionnel congolais, il y a deux catégories d'accords. Il y a les accords à forme simplifiée, qu'on appelle aux États-Unis, exécutives, agrimètes, qui sont reçus automatiquement dès la signature. Il y a aussi les accords soumis à ratification. Et ce sont les accords liés au commerce international, tout ça, qui nécessitent l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ce qui a été fait. Mais reste maintenant la ratification. Nous pouvons, sous l'autorité du président de la République et du gouvernement de la République, prendre un long terme à envisager, dans le cas du Conseil des ministres, parce qu'il faut envisager un long terme ou préparer les dépôts des instruments des ratifications. Mais déjà, il y a eu un souci entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui n'ont pas voté avec le même terme. Le Sénat, on a compris que le Sénat avait trouvé beaucoup plus de danger dans cette proposition de la loi. Mais l'Assemblée nationale, on a comme l'impression que l'Assemblée nationale avait bâclé le travail et que ça n'a pas été véritablement réfléchi. Quel est votre sentiment en tant que juriste ? Oui, ce sont des questions techniques. Moi, je pense que dans un état sérieux, on laisse cette question être traitée par des techniciens au niveau des commissions. On les invite comme les experts. Ils donnent leurs avis, les habitués du commerce international, du droit international, pour expliquer certains aspects qui intègrent. Parce que cet accord a des enjeux majeurs. Je vous dis, il y a même prévu un organe des règlements des différences. C'est-à-dire que les investisseurs étrangers peuvent ester la RDC à tout moment en cas de violation de leurs droits devant les organes arbitraux de la ZLKF. Et ça pose problème du point de vue du patrimoine de l'État. Le patrimoine peut être saisi à tout moment au niveau international. Moi, je pense que c'est une question sérieuse. Le Sénat a eu raison d'émettre des doutes sur le sérieux travail abattu au niveau de l'Assemblée nationale. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le président de la République qui promulgue la loi. Et la promulgation de la loi d'autorisation des ratifications n'est pas synonyme des ratifications. La ratification, même conformément aux articles 23 et 24, c'est-à-dire ratification et l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, nécessite les dépôts du 22e instrument de ratification. Donc, 30 jours après le 22e dépôt d'instrument de ratification, auprès du dépositaire de l'accord, le président de la Commission africaine, l'accord rentre en vigueur. Je crois que le président de la République, dans le cas du Conseil des ministres, du gouvernement, vont réfléchir sur une échéance à long terme. Je pense à plus ou moins 6 ans pour préparer le mécanisme, voir avec les FPI comment on peut subventionner nos industriels, comment on peut subventionner nos petits commerçants, comment on peut subventionner l'activité agricole, les grandes activités industrielles pour que nous soyons à même d'exporter. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le côté agricole. Il n'y a pas que le côté commercial, mais il y a aussi le côté aéronautique. Aéronautique. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, écoutez, c'est un enjeu. Il doit être finalement au péril Congo-Héroïse et les gens vont aller au chômage. Absolument. En fait, ce sont des enjeux majeurs. Il y a même le côté intellectuel aussi. Il y a la propriété intellectuelle. Vous savez, les universités ouest-africaines sont subventionnées à grande échelle. Les recherches sont subventionnées par les États membres, même par les organisations d'intégration. Donc, ce sont des questions majeures qu'il faut relever. C'est pourquoi j'ai dit, il faut envisager, dans le cadre des résolutions à prendre, au niveau du Conseil des ministres, l'échéance à long terme pour la ratification réelle par l'État congolais de cet accord. Nous avons signé, c'est bien. Nous avons obtenu l'autorisation des ratifications parlementaires, c'est bien. Parce que ce n'est pas un accord simplifié, c'est un accord soumis à ratification. Ça nécessite les dépôts des instruments de ratification. Et en attendant, qu'est-ce que l'on fait exactement ? En attendant, il faut ouvrir un cycle de faisabilité, de subvention de nos activités industrielles, nationales. Donc, il faut penser l'enseignement, il faut penser l'éducation, il faut penser les bibliothèques, il faut penser des recherches scientifiques, il faut penser subvention de nos petits commerçants, il faut penser subvention de toutes les activités. je dis bien industrielles, l'innovation, il faut penser les numériques parce que c'est un enjeu majeur. Parce que la future économie, c'est l'économie du numérique. La future économie, elle sera basée sur la NTIC. Il faut penser comment propulser ce secteur. Nous n'allons pas aller au rendez-vous des données et du recevoir sans avoir de quoi donner. Alors, qu'est-ce que vous répondez à un élu Patrick Mouyaria qui estime que nous ne reconstruirons pas le pays dans la peur. Il dit que j'ai voté pour l'adhésion de notre pays à la zone de libre-échange africaine. Ceci nous impose désormais de travailler assidûment pour reconstruire notre économie et devenir compétitif. pensez-vous que ce tweet a mesuré les conséquences de ce qui peut arriver ? Ah oui, je pense que c'est un avis personnel qui n'engage que son auteur. Moi, je suis du mouvement des libérations du Congo dont l'idée fondatrice du MLC c'est le libéralisme. Un libéralisme selon le chairman de Jean-Pierre Bemba qui rend compte du libre-échangeisme. Je suis un partisan du libre-échange. C'est-à-dire que je ne peux pas m'opposer à l'adhésion de notre cher pays à une zone de libre-échange que j'ai toujours vanté le libre-échangeisme au niveau du parti. Mais il faut réfléchir comment y aller. Il faut remplir des conditions. C'est ce dont nous parlons ici. Moi, je trouve regardé. Si aller immédiatement, si c'est déclarer que je suis élu, il faut aller immédiatement. Je pense que ça n'est pas responsable du point de vue politique et du point de vue des enjeux internationaux parce que nous devons apprendre à devenir une puissance intelligente. Vous savez, la diplomatie intelligente que ce soit dans les cadres économiques, que ce soit dans les cadres politiques, que ce soit dans les cadres de notre participation aux institutions internationales parce que nous devons aussi être à mesure de contribuer, d'apporter. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, du point de vue du commerce international, nous sommes zéro. La RDC, à part le secteur minier qui tente par moments de faire quelque chose sans atteindre les instances internationales, c'est qu'on attendait nous réellement, nous ne faisons rien. Nous n'avons aucune politique nationale pour propulser l'économie. Nous devons être réfléchis. Je crois que l'échéance doit être de plus ou moins six ans avant de réfléchir la désir. Pendant ces six ans, nous ne baissons pas les bras. Comme le dit, bien sûr, l'honorable parti, Patrick Mouyaya, nous devons travailler à renforcer notre économie au niveau national, à renforcer nos activités économiques au fin d'être à même de répondre aux exigences de la zone de libre-échange. Mon point de vue qui est une autre forme de question, je ne pense pas comme l'honorable Mouyaya. Parce qu'à mon avis, l'honorable Mouyaya, je crois que cette pensée, elle est irréaliste. Dans la mesure où vous n'allez pas demander au jour de travail pendant que la concurrence est rude. Elle est sans pitié et vous n'avez pas le temps de vous préparer parce que les autres ne vous attendent pas. du moment où nous signons et que ça commence à prendre effet, qu'est-ce que vous allez dire à un monsieur qui vit en Jolo qui lui ne vit que de ces 2, 3, 4 poissons ou 10 poissons qu'il vend alors que vous avez des containers de poissons qui sont venus d'Addis-Abeba et qu'ils vendent par exemple un poisson à 200 francs alors que lui il va toute la nuit pour pêcher un très gros poisson qu'il vendra à 7000 francs. Vous n'allez pas nous parler du patrimoine économique en ce moment-là. Absolument, vous avez pleinement raison. C'est pourquoi j'ai dit l'honorable Patrick Mouyaya devra aussi revenir sur l'histoire du commerce international. Vous savez, les grandes nations comme les États-Unis ont résisté à la signature de l'accord de la Havane qui instituait à l'époque déjà l'organisation internationale du commerce parce que vous savez dans la logique de la création d'un ordre économique mondial on a commencé par des piliers de cet ordre économique mondial on a commencé par les finances et la reconstruction on a signé les accords de Bretton Woods ils ont résisté parce qu'avec les accords de San Francisco on a signé la création du fonds monétaire international dans le cadre de la monnaie on a signé l'accord sur les BIRD la BIRD de la Banque Internationale du Développement et de la Réconstruction la Banque Mondiale et on devait signer un accord en 1948 sur l'organisation internationale du commerce qui devait en quelque sorte être ce qu'est aujourd'hui l'Organisation Mondiale du Commerce mais la majorité aux pouvoirs américains de l'époque en 1950 a contesté la participation des États-Unis à cet accord de la Havane simplement parce qu'on estimait que c'était un accord désavantagé pour les États-Unis c'est une grande nation déjà de l'époque une grande puissance au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale a résisté à un accord international du libre-échange à plus fortes raisons la RDC aujourd'hui en faiblesse économique je rappelle aussi que même le cycle du Ruguay qui a abouti à la création de l'Organisation Mondiale du Commerce avec les accords de Marrakech a duré pendant sept ans a pris sept ans de négociations pendant que les accords l'accord général sur les commerces et les douanes les gâtes demeuraient provisoirement donc ce sont des questions fondamentales on ne peut pas prendre des décisions hâtives sur ces questions est-ce que le problème n'est pas d'abord cette paresse intellectuelle ce refus de réfléchir même lorsque tout le monde est d'accord parce que je me pose moi personnellement une question pourquoi nous ratifions sans arranger à l'intérieur et ça ce n'est pas que du côté économique même du côté juridique nous avons été rapides à aller à la CPI et on se rend compte que la CPI n'a fait que bouffer nos propres fils Jean-Pierre Bemba et bien d'autres pourquoi on ne travaille pas d'abord à l'intérieur on essaie d'avoir une certaine suffisance à l'intérieur et puis avoir de quoi donner au marché parce que à quoi ça sert si vous entrez dans un marché et vous n'avez rien à donner on vous prendra ce que vous avez parce que vous n'avez rien à donner est-ce que là ce n'est pas un problème intellectuel d'identité des intellectuels congolais qui pouvaient se dire non non avant d'y aller c'est ce que nous proposons ah oui ce sont des questions de politique nationale parce que vous savez la politique internationale n'est que le prolongement de la politique intérieure dis-moi comment vous faites votre politique intérieure je vous dirai comment vous ferez votre politique internationale si au niveau national il n'y a pas une politique intelligente il n'y a pas de planification correcte et on est voué dans les arrondissements par défaut vous voyez au niveau international ça sera la même vous savez les états qui dirigent les institutions internationales qui propulsent leurs compatriotes leurs ressortissants au niveau international commencent d'abord par travailler l'intérieur et ce sont les états qui aujourd'hui qui s'ils se décident par exemple de ne pas adhérer à une organisation libre-échangiste ou à un accord bilatéral du commerce international il peut vivre sans ces accords-là vous savez par exemple on accuse le président Donald Trump d'avoir été protectionniste d'avoir été attaché au souverainisme mais moi je ne dis pas du tout qu'il a tort parce qu'il privilégie l'intérêt national vous savez Poutine aussi il y a le président Vladimir Poutine c'est vrai qu'il est aussi attaché au libre-échangisme mais un libre-échangisme réfléchi il faut protéger l'intérêt national il y a Erdogan qui est aussi attaché à ça mais il attend avoir des choses absolument vous verrez absolument vous verrez que même dans les cadres de l'organe des règlements des différents de l'organisation mondiale du commerce vous verrez que les différents qui sont souvent qui opposent les États-Unis la Chine qui opposent certains États économiquement forts sont liés aux questions d'intérêt national c'est-à-dire que les États pour l'intérêt national ils prennent des mesures que ce soit des contingentements malgré les accords de l'OMC que ce soit des mesures favorisant leurs nationaux en défaveur des importations étrangers pour sauver l'intérêt national pour sauver la production nationale les États-Unis les font l'Europe l'Europe elle-même les fait aussi donc la RDC doit aussi appliquer des politiques qui lui permettent de sauver la production nationale de sauver les nationales en faveur de ces populations ensuite penser l'importation aujourd'hui nous perdons beaucoup d'argent en important les Congolais perdent beaucoup d'argent en important en même temps nous perdons beaucoup de temps parce que finalement le bois les arbres quittent l'Équateur je ne dis pas le bois parce que ça part vraiment en état naturel les arbres quittent l'Équateur ça va traverser le long du fleuve Congo jusqu'à l'inverse mais vous avez tout le long du chemin les élèves étudient il y a même du sol les chaises coûtent énormément cher tous les dérivés du bois coûtent énormément cher chez nous mais quand ça part ça revient on achète ça à vil prix on va dire ça part mais quand ça revient en dérivés ça coûte énormément cher ça fait 60 ans que nous vivons ce paradoxe est-ce qu'aujourd'hui y a-t-il une recette pour finalement arrêter cette histoire et donner d'abord aux Congolais qui soient les premiers bénéficiaires de leur richesse sous-sol et du sol absolument c'est un problème de politique nous devons construire l'industrie nous devons industrialiser notre économie nous sommes encore dans la phase d'une économie primaire nous devons atteindre le niveau de l'émergence et pour cela nous devons nous donner des échéances et des délais on ne peut pas travailler pour construire une économie industrialisée sans délai nous devons dire par exemple que d'ici 2023 ou 2025 nous devons être une économie émergente nous devons industrialiser notre production nous devons faire telle politique en ce qui concerne nos bois transformer nos propres richesses et les exporter vous voyez quand nous exportons à l'état brut nos ressources naturelles que ce soit le bois que ce soit le minéré nous exportons aussi les devises et nous en manquons au retour parce que ces gens là quand ils viennent ils ne viennent pas avec tout ce qu'ils ont gagné pour investir ici chez nous or si aujourd'hui nous avons des politiques des transformations des brutes ici chez nous ce sera une politique qui va favoriser l'encaissement des devises et l'état ne sera pas en perte des réserves on dévise très bien voilà là on a parlé de libre échange je crois que on a le même point de vue je partage entièrement le point de vue je pense que d'abord intérieur et puis le très après comme on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même alors parlons politique maintenant vous savez nous sommes en train d'assister à ce que moi je qualifie de printemps parlementaire ça a commencé au niveau de l'Assemblée nationale maintenant ça va au niveau du Sénat un regard des juristes est-ce que pensez-vous que dans cette flopée sinon dans cette effervescence d'une victoire pour les uns des cris des détresses pour les autres est-ce que notre vie constitutionnelle reste saine ou vous pensez que ce chambardement a aussi quelquefois dérangé notre vie constitutionnelle l'âme de notre constitution personnellement je suis en train de voir la situation et du point de vue de la constitution du point de vue de la constitution je pense que les choses vont en train du point de vue de la constitution jusqu'alors je pense que les choses vont en train il y a eu une pétition au niveau d'abord de l'Assemblée nationale contre le bureau de l'honorable Mabunda et la procédure s'était faite normalement c'est vrai qu'il y a eu un débat creux que moi j'ai jugé creux vint et vide dont la vanité s'est traduit par le fait qu'on dise qu'écoutez ça n'est pas le bureau provisoire ou d'âge qui va adresser une motion de défiance de censure contre le gouvernement c'est plutôt le bureau définitif les gens ont voulu en fait dans l'air vacuité dire que c'est le bureau qui destitue le gouvernement ou un de ses membres or en réalité c'est la plénière la plénière est restée inchangée la même plénière qui avait investi le programme du gouvernement c'est la même plénière qui l'a destituée la même plénière qui avait investi le bureau de l'honorable Mabunda la même plénière l'a destituée en fait c'est la même plénière qui reste souveraine en fait au niveau de l'Assemblée nationale conformément au règlement c'est la plénière qui est souveraine quel que soit le bureau le travail parlementaire demeure intact alors on ne peut pas on ne peut pas dire à l'Assemblée nationale du point de vue institutionnel de ne pas assumer ses responsabilités parlementaires parce que le bureau du point de vue intérieur est d'âge ou provisoire mais la question c'est l'arrêt de la cour constitutionnelle qui va finalement démuseler les députés mais alors que certains partis politiques estiment que c'est un coup dur pour la discipline des partis politiques pour la vie même des partis politiques il y en a d'autres qui pensent que cet arrêt est une consécration à la transhumance politique Non ben les gens qui ont vanté la transhumance politique et l'indiscipline à l'égard des partis politiques sur pied de cet arrêt ce sont les gens qui étaient mal intentionnés vous verrez qu'ils sont ils sont déjà dans les histoires mais écoutez l'arrêt a simplement dit que du point de vue de l'opinion vous savez l'opinion comme par exemple dire écoutez moi j'appartiens à l'Union Sacrée mais j'ai resté du PPRD c'est une équation juridique à multiples inconnues c'est vrai mais du point de vue de droit les FCC n'a pas de personnalité morale n'a pas été candidat n'a pas présenté des candidats à aucun niveau de l'électorat et l'Union Sacrée aussi c'est une fiction c'est la même chose donc dire que on peut appartenir au PPRD qui est une une réalité une réalité juridique reconnue avec personnalité qui est une fiction et donc il n'y a pas violation et appartenir au FCC dire que je ne suis plus du FCC alors c'est le point de consigne maintenant comment ça se passe si les députés le parlement je veux dire le parti le MLC dit nous n'allons pas voter pour la zone de libre-échange on ne vote pas pour ça les députés ne votez pas consigne mais les députés arrivent et disent non sur pied de l'arrêt de la Cour conventionnelle on m'a donné la possibilité d'agir comme je l'entends donc je vote pour parce que j'estime que c'est pour le peuple oui pour ça le député n'a pas besoin d'invoquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce que c'est un travail parlementaire il travaille il réfléchit sur l'accord de libre-échange lors de vote il dit écoutez moi je pense qu'il faut voter comme l'honorable Patrim bien qu'il soit de G13 qui est aussi une autre fiction dont il peut voter ça c'est un autre débat mais ce qui est très important dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle c'est vrai qu'il y a la contrefaçon dans une certaine logique d'interprétation je crois qu'à un moment il faudra aussi avoir l'interprétation de la Cour elle-même de son arrêt savoir la portée de certains énoncés affirmés par cette Cour en ce qui concerne le mandat impératif mais ce qui est très important à relever c'est que la Cour n'a pas inventé n'a pas inventé une nouvelle théorie de droit constitutionnel parce que vous savez dans l'exercice des électorats il y a deux catégories d'électorats il y a l'électorat fonction et l'électorat droit lorsqu'on exerce un électorat fonction comme chez nous on suppose que le droit des votes est une fonction publique dévolue à une certaine catégorie des citoyens ayant atteint 18 ans révolus c'est une fonction publique seuls ces citoyens-là peuvent exercer cette fonction quand ils exercent cette fonction publique on parle d'électorat fonction ils engendrent un mandat représentatif c'est-à-dire que les personnes qui ont été élues dans le cadre de l'exercice de cet électorat fonction ils ont un mandat elles ont un mandat les personnes représentatif ces personnes n'ont pas un mandat impératif dans un mandat représentatif vous représentez le peuple souverain et vous agissez en son nom et pour son compte cependant vous n'êtes pas obligé de répondre à ces instances absolument même si le peuple vous avait demandé de lui construire un pont après votre élection et que vous ne faites pas ça le peuple n'a pas le droit de vous révoquer voilà l'essence même d'un mandat représentatif tel qu'est consacré en droit positif constitutionnel congolais alors que le mandat impératif est la résultante d'un électorat droit c'est-à-dire que dans les cas de l'électorat droit tout le monde l'exerce au niveau du souverain primaire et dans l'électorat droit quand le peuple a ses exigences l'élu est obligé de faire ce que le peuple fasse à défaut de quoi le peuple peut le révoquer le vassé alors nous sommes dans un mandat représentatif en droit congolais c'est vrai que le mandat impératif lit directement le mandat représentatif lit directement le peuple et le souverain primaire c'est vrai qu'il y a une zone intermédiaire qui est constituée des partis politiques parce que ce sont en droit congolais les partis politiques qui présentent des candidatures qui concourent même à l'élection qui concourent à l'élection et ces partis politiques là donnent des orientations nous sommes dans un monde des orientations alors si les orientations ne sont pas suivies bon c'est ça c'est ça les orientations doivent être suivies il y a encore un élément important conformément à l'article 10 de la constitution du point de vue des orientations manifestes c'est à dire qu'il y a des orientations manifestes qui sont différentes des déclarations politiques des rénonciations aux fonctions politiques je rappelle Jean-Pierre Bemba d'ailleurs on a vu ça ici Jean-Pierre Bemba demandait aux gens de ne plus engager disons de ne plus poser des actes parlementaires isolés il a demandé à tous les députés mais Jean-Jacques Mamba a refusé de le faire il est allé contre la volonté de Jean-Pierre Bemba et donc la même question aujourd'hui si Jean-Pierre Bemba parce qu'il s'agit du MLC parlons-en Jean-Pierre Bemba estime qu'une proposition de loi ou quelqu'un ou une activité parlementaire le MLC ne prend pas part à ça tel que décidé par le parti mais les députés à l'intérieur estiment qu'il faut participer à une telle activité refusée ou interdite par le parti qu'en est-il de leur sort ? évidemment moi je suis désolé du comportement de députés qui ne respectent pas les mots d'ordre du parti mais aussi récemment lors de la candidature il y a eu aussi la candidature intempestive de professeur Anjoli en indépendant alors que c'est ça exactement plutôt légal parce que l'arrêt donne à Anjoli la possibilité d'agir l'arrêt n'a pas interprété la loi électorale si il n'a pas interprété la loi électorale mais l'arrêt a donné quatre libertés de droit aux députés le droit de se présenter aux élections au niveau du bureau le droit d'agir comme ils veulent au niveau du bureau le droit de s'exprimer librement sans tenir compte de leur parti politique donc si Anjoli estime que son droit de vote et son droit de voter a été dérangé il peut aller en indépendant pourquoi refuser ça le droit de s'exprimer librement au niveau du parlement c'est clair les députés quand ils prennent la parole ils ont les orientations du parti on ne peut pas nous et vous appliquer au niveau du parlement la règle la parole est libre et la plume elle serve on ne peut pas l'appliquer au niveau du parlement mais je vous assure que la haute cour n'a pas interprété la loi électorale qui est la lex spécialis en matière des présentations des candidatures la haute cour n'a jamais dit que le parti politique désormais ne présente plus des candidatures au bureau la haute cour n'a pas dit ça exactement les cas précis qui appartiennent des partis non la haute cour c'est limité au niveau de la liberté d'opinion et la liberté d'opinion n'est pas du tout électorale si vous voulez être libre électoralement vous quittez les partis vous êtes indépendant mais vous savez même la même cour a rejeté nombre de candidatures des citoyens des citoyens qui n'avaient pas produit des preuves de leur départ de leur parti politique ça c'est sur la base simplement des actes de notoriété c'était pas sur la base des documents probants c'est sur la base des actes de notoriété que la cour constitutionnelle a rejeté des candidatifs même à la présidentielle notamment de monsieur Adolphe Mosito dire écoutez Adolphe Mosito n'a pas produit des preuves qu'il a déjà quitté le palu parce qu'il y avait des actes de notoriété qui démontraient qu'il était du palu mais c'est la loi exactement parce qu'on ne peut pas imaginer que votre parti n'ait pas lu à présenter sa candidature au même poste et vous vous êtes du parti vous venez en indépendant c'est la loi exactement non c'est la loi électorale non non le PPRD n'avait pas présenté un autre candidat à la présidentielle ça va changer les choses oui le PPRD ne pouvait pas si le PPRD avait présenté un autre candidat on aurait exigé à Kabila de prouver à la cour qu'il a quitté le PPRD c'est la même chose en fait le MLC a présenté une candidature au bureau vous savez j'aime l'attitude de monsieur l'honorable Liyaou qui se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir la lettre des candidatures du secrétaire permanent du PPRD a rénoncé parce qu'il savait pertinemment il a formé une dissidence il ne pouvait pas revenir il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas aller en indépendant la loi électorale interdit les indépendances parce qu'on suppose aujourd'hui en droit positif congolais qu'il y a si on a élargi même la possibilité au regroupement politique de présenter des candidatures c'est simplement à cause de cela donc la candidature du professeur Nzoli c'était une candidature rébelle contre le parti contre la décision du chairman Jean-Pierre Dombard mais appuyé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle non 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 ça n'est pas l'arrêt non le conseil d'état le conseil d'état pardon le conseil d'état non non on parle de l'arrêt d'abord de la Cour non non oui l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne concernait pas l'interprétation de la loi électorale donc celle-ci il ne s'agit pas de la loi électorale non non la loi électorale c'est la loi spéciale nous sommes en matière des élections les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale quand il parle de la présentation des candidatures par les partis politiques et les regroupements politiques fait allusion exactement à la loi électorale en cette matière là parce que c'est la loi spéciale qui déroge à tout en fait en matière d'interprétation des lois ça n'est pas la Cour constitutionnelle c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi les conseils d'état les conseils d'état oui évidemment et l'éclairage même de la loi électorale je vous dis exactement elle travaille fait par les professeurs absolument par les anciens juges moi je suis moi je suis moi j'ai beaucoup de considérations pour les animateurs de la Cour constitutionnelle je vous dis que la Cour constitutionnelle n'a pas à interpréter la loi électorale et elle ne l'a pas fait les conseils d'état l'unique juge habilité à interpréter la loi électorale l'a fait il a clairement dit que les candidatures ont été rejetées à raison parce que elles n'ont pas été présentées par les partis et les regroupements politiques donc la logique je voudrais simplement signifier que la logique de la Cour constitutionnelle était une logique d'opinion de simple opinion la Cour n'est pas allée jusqu'à dire que les partis politiques n'ont plus le droit de présenter les candidatures je vous ferai lire en off je vous ferai lire en off parce que je ne suis pas autorisé de sortir l'éclairage malheureusement c'est pourquoi il est important aussi de demander à la Cour de nous dire cet énoncé veut dire quoi exactement mais au moins il faudra dire qu'il y a fait bon le conseil d'état qui est habilité à interpréter la loi l'a déjà dit mais alors parlons par exemple au niveau du MLC parce qu'on va peut-être aller plus vite pourquoi on a écarté la candidature de du professeur pourquoi Jean-Pierre Bemba ne l'a pas choisi lui non bon écoutez c'est la décision du parti la décision du parti ou de Jean-Pierre Bemba du parti et de Jean-Pierre Bemba il en est le président vous nous dites que vous avez eu une réunion au sein du parti il y a eu des tractations entre d'abord les députés du grand équateur du grand équateur il y a eu des consultations il y avait des candidatures ce qui est vrai c'est que l'honorable Lemby n'était pas parmi les candidats au départ et c'est à la suite de la disqualification des candidatures que le choix est tombé sur l'honorable Lemby il n'était pas candidat d'ailleurs il a eu lors de sa consultation quand le parti l'a consulté il estimait que c'était une autre personne parmi les candidats et pourquoi pas qui devait non en fait il y a des sélections dans chaque parti politique on choisit qui doit représenter le parti valablement pourquoi le parti a estimé le parti a estimé que ça n'est pas le professeur Anjoli et on a choisi l'honorable Lemby pourquoi et c'est le choix du parti et pourquoi seulement lui parce qu'il est outillé c'est la c'est pas sa première législature non mais l'honorable Lemby aussi est outillé madame Ani Moumbouza aussi qui était candidate est outillée madame madame il est professeur de l'ordre constitutionnel il est professeur de l'ordre constitutionnel il aurait protégé beaucoup sur les questions ce serait le premier parti à offrir à l'Assemblée des candidatures non je ne veux pas dire non mais écoutez au delà écoutez ça n'est pas le problème des diplômes je crois au niveau du bureau de l'Assemblée nationale d'abord c'est un choix du parti et même madame Bazaïba aussi madame Bazaïba aussi était candidate non même pas Jean-Pierre Bemba c'est le président de tout le monde s'il ne le met pas le professeur Anjoli ne serait pas vice-président de la CNI ne serait pas directeur du cabinet du ministère des affaires étrangères il ne serait pas sénateur il ne serait pas comment ça ne serait pas sénateur il était allé aux élections non c'est le président Jean-Pierre Bemba qui dit pour l'Équateur mes sénateurs sont tel tel c'est lui qui choisit il en a les droits conformément au statut du parti et il désigne les sénateurs il appelle personnellement les députés provinciaux dire pour tel contrat vous allez voter tel tel vous il leur donne il dit par exemple vous trois députés élus de tel endroit vous allez voter tel sénateur vous allez voter tel sénateur vous allez voter Jacques Njoli vous allez voter tel il n'y a aucun problème entre Njoli et Jean-Pierre Bemba il ne peut pas y avoir le président Jean-Pierre Bemba c'est le président du MLC il gère tout le monde est-ce qu'il y aura une action disciplinaire contre Jacques Njoli ah ben ça sont les instances du parti qui doivent en décider les instances du parti si le professeur Jacques Njoli pour qui j'ai beaucoup de considérations a marché sur le statut du parti a marché sur le statut du parti dont il est le protecteur il est l'inspecteur général du parti il assure en fait il assure je dis s'il a marché parce qu'après personnellement c'est la désobéissance politique flagrante et qu'il faut pas sanctionner mais réprimander les juristes avec les mots réprimander et sanctionner très bien alors on va peut-être terminer ce débat mais il y a une autre grande question c'est le Sénat maintenant maître Eric Bilalé le Sénat est quasiment au feu maintenant le président du Sénat est entre la prison et entre je veux dire entre la prison et sa déchéance la frontière elle est tellement étroite qu'il peut basquiller à tout le moment du perchoir à la cellule du Sénat à la prison quelle est la leçon que l'on tire d'abord et quelles sont les conséquences à venir il est sur une ligne décrète en fait moi je l'MLC a initié cette pétition contre le bureau de l'honorable Tamboui Mwamba c'est 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 une perte excusez-moi je crois qu'il il doit jouer à la grande sapience à la sagesse et démissionner avant que le sénateur ne puisse voter sa déchéance je crois que il est politiquement correct qu'il démissionne avant c'est un conseil que je lui donne parce que la situation la situation est telle qu'elle est et puis si on s'entête l'obstination peut conduire à des catastrophes du point de vue judiciaire je crois que les ministères publics exigent de plus en plus son audition et je crois que mais elle était répondue l'émission public ah oui les arguments les arguments les arguments sont farfelus les arguments sont farfelus les arguments sont farfelus les explications que le bureau donne au ministère public sur les chemins du crime tels que soupçonnés par les procureurs parce que le procureur estime qu'il y a eu infraction il y a eu infraction présumée et le bureau commence à expliquer les chemins les cursus les cheminements de la somme d'argent ben écoutez c'est un travail c'est un travail qui devait se faire devant le procureur l'intéressé doit être auditionné parce qu'il y a des questions c'est pas comme ça non c'est pas comme ça on va lui poser des questions il y a des questions des sous-questions ou des réponses données parce que nous sommes sur ce qu'on appelle l'iter criminis le chemin du crime comment on aboutit à l'établissement de l'infraction du point de vue de l'instruction à charge et à décharge je crois que le président du sénat devait avoir le bon sens le sens élevé de se présenter le sens élevé de la dignité un peu de sapiens absolument c'est un homme c'est un homme d'état commun la suite des événements maintenant si le bureau tombe un bureau d'âge est mis en place absolument avec les antécédents fâchés le précédent fâché que nous avons que nous avons eu au niveau de l'Assemblée nationale où le bureau le président du bureau d'âge a lui-même postulé et quelqu'un m'a fait rire en disant que le président du bureau d'âge a demandé au candidat le président du bureau d'âge monsieur Mbosso a demandé au candidat monsieur Mbosso de présenter sa candidature et monsieur Mbosso le président du bureau d'âge a donné son bâton au président Mbosso et donc il y a eu remise et reprise entre le président du bureau d'âge monsieur Mbosso et le président du bureau d'effectif monsieur Mbosso est-ce que nous n'allons pas vivre ça au Sénat d'accord que la loi ne dit rien quant à ça non ben écoutez c'est une solution administrative adaptée comme on dirait c'est un pisalet donc je crois qu'au niveau du Sénat ah mais monsieur Alexis Tambomamba l'honorable sénateur il a beaucoup il a beaucoup pas gagné en démissionnant qu'en résistant moi je crois il a aussi beaucoup pas gagné du point de vue d'honneur en comparaissant volontairement devant le procureur au fait d'être entendu qu'en résistant et d'être pris parce que j'apprends aussi qu'il y a qu'il y a d'autres charges contre lui l'IGEF il y a beaucoup d'autres charges alors moi je veux savoir comment va se constituer le bureau d'âge je n'ai pas lu le règlement intérieur du Sénat je ne sais pas beaucoup de maîtriser là-dessus je veux savoir qu'est-ce qui se passe exactement comment ça se passe est-ce qu'on suit la même procédure la même procédure en fait le traité général déjà convoqué c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui on va installer on va installer le bureau d'âge et puis le bureau d'âge va faire son travail pour l'établissement du bureau définitif et puis on aura élection on aura d'abord élection du bureau contre ou pour le bureau de monsieur Alexis Tamboumamba les pétitionnaires les pétitionnaires mais je crois qu'il doit démissionner avant parce que à la lue où vont les choses comme vous l'avez appelé vous l'avez considéré des printemps parlementaires et je crois que c'est un printemps considérable quand ça a commencé en Tunisie et en Libye c'était catastrophique parce qu'au Sénat ça risque d'être redoutable un peu la Libye quoi un peu la Libye parce que si l'Assemblée nationale était l'Egypte absolument en Libye ça risque d'être catastrophique parce que c'est la prison catastrophique mais monsieur Alexis Tamboumamba doit démissionner pour son honneur vous savez qui doit être le président du Sénat selon vous les profils ? les profils quelqu'un d'intègre de proble d'une très haute réputation de de moralité mais vous savez c'est très dangereux c'est très dangereux le président du Sénat c'est les dauphins concernés du président une petite maladie du président il devient président absolument absolument mais ça c'est la constitution qui règle cette affaire donc ça doit être quelqu'un qui n'a pas d'ambition qui n'a pas la constitution non ben écoutez qu'on est d'ambition ou pas au Sénat quand on est au Sénat on doit remplacer un camp d'empêchement pour un intérim de 4 mois le président de la république alors ça doit pas être quelqu'un qui va qui va occasionner cet empêchement absolument absolument ça c'est naturel est-ce que vous pensez et monsieur 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 je crois qu'il n'a pas l'intention non plus d'occasiner cet empêchement moi je me rappelle je me rappelle je me rappelle ça c'est ça c'est une petite histoire je me rappelle un jour le président Jean-Pierre Bemba pilotait sa jet son jet privé toujours de de Pretoria à Kinshasa en traversant le zone le zone de le pays du Mougabé en fait il y avait des soupçons selon ces informations qu'il y avait des missiles sans l'air placés par le pouvoir de l'AFDL contre son jet il a alors survolé l'espace aérien extra atmosphérique très haut alors il y a eu des turbulences terribles monsieur Alexis Tambouimamba était à bord de jet du président il a piqué une crise il a perdu connaissance le président Jean-Pierre Bemba par amour par altruisme il a rénoncé à piloter pour venir réanimer monsieur Alexis Tambouimamba en pleurant pendant ce temps qu'il pilotait il ne pilote pas il a réanimé il a réveillé il a crié sur lui Alexis réveille toi c'était Alexis il avait perdu connaissance il était mort oui le président parce que vous savez il aime trop ses collaborateurs c'était bien et monsieur Alexis connaît cet événement donc Alexis Tambouimamba c'est quelqu'un non je veux dire que Bemba sauvait la vie d'Alexis Tambouimamba oui oui à bord de son jet il avait perdu la vie bon lui parce qu'il est technicien un pilote bien formé à Massachusetts aux Etats-Unis quand même Jean-Pierre Bemba est un pilote oui un grand pilote ah ça je ne savais pas il pilote même des bombardiers même des avions des chasses ah d'accord donc il a réanimé pour le réveiller et puis voilà c'est quelqu'un qui je crois que les temps s'y changent et changent aussi les caractères je sais qu'un moment monsieur Alexis Tambouimamba est réproché de beaucoup de choses et que son comportement s'est métamorphosé il s'est même lui qu'on a sauvé la vie lui à qui on a je crois on a sauvé la vie et un jour il a dit même que Jean-Pierre Bemba ne sortirait pas de la CPI il y ferait 30 ans c'est quand même et c'est lui qui a organisé toute la magouille électorale au niveau de la CENI il a imprimé un document considéré pour lui de l'arrêt de la CPI il a brandi ça à la Cour constitutionnelle il a donné à la CENI pour dire que Jean-Pierre Bemba a été condamné tout ça il n'a jamais lu il n'a jamais lu l'arrêt de la Cour de la Cour pénale internationale en la matière il n'a jamais il n'a jamais consulté bon la même est-ce que c'est pas lui même qui a organisé la conférence calamitous de ce professeur oui c'est lui je crois je présume c'est lui voilà mais Jean-Pierre Bemba lui a sauvé la vie il laissait pertinemment et cet événement je crois que même les politiques du MLC ne savent pas cet événement je vous apprends c'est très important vous êtes si proche de Jean-Pierre Bemba ? non 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 pas du tout c'est un événement qui s'est passé à bord de jet le président ne marche pas seul quand il est en délégation là ça n'est pas beaucoup tellement mais il était encore chez vous il était au MLC c'est un vrai transhumant franchement c'est vous qui les dites franchement il était au MLC non ben écoutez les MLC vous savez les MLC c'est une école de la démocratie c'est une école de la république qui reçoit tout le monde qui favorise tout le monde en termine toutes les tendances parlons maintenant pour terminer les prix maturables selon vous les critères les prix maturables ben je crois que je crois que les trois personnalités le président de la république le chairman de Jean-Pierre Bemba le président Moïse Katoumbi savent qui est prix maturable en cette période oui et l'informateur ils ont échangé je crois qu'ils échangent chaque jour sur cette question ils ont une idée en un peu plus claire sur cette question et ils savent qui sera le premier ministre et vous vous en savez je pense non je n'en sais rien parce que ce qu'ils disent ensemble ils ne disent pas à tout le monde voilà je n'en sais rien merci beaucoup maître Eric Villalé c'est moi qui vous remercie le MLC se porte bien je crois le MLC se porte bien madame Bazaïba se porte bien donc je vous dis c'est une question qui est réglée entre le président Jean-Pierre Bemba le président Félix Tshisekedi le président Moïse Katoumbi et l'informateur l'honorable Modeste Bahati ils savent qui sera le premier ministre mais en ce qui concerne notre participation à l'Union sacrée est-ce qu'on n'attend pas l'installation du bureau du Sénat l'installation du bureau définitif pour qu'on nomme finalement un premier ministre sinon ça peut démobiliser ça peut je ne sais pas non même pas moi je pense moi je pense que plutôt il fallait aller très vite parce que l'installation du bureau définitif rentre dans les schémas de l'Union sacrée il fallait avancer avoir un premier ministre réfléchir sur les membres du gouvernement en traitant les tractations c'est pas parce que vous savez la session de mars pour moi personnellement compte tenu de l'urgence de la situation sécuritaire à l'est du pays la maîtrise de notre territoire l'économie le cours d'échange toutes ces questions la balance du paiement je crois que on devait aller très vite en ayant un gouvernement maintenant et voir s'il y a possibilité même de convoquer une session extraordinaire pour l'investiture de ces gouvernements avant le mois de mars une autre session extraordinaire non mais j'ai dit écoutez la session de mars parce qu'on ne peut pas convoquer de session extraordinaire à la suite mais alors 100 mois de février 100 mois de février d'ici le mois de mars mais quand on a le gouvernement maintenant les un mois ici dans les tractations des membres du gouvernement et puis le début du mois de mars de la session de mars on investit le gouvernement comme ça on reste axé sur des priorités voilà moi je pense comme ça tout dépend des négociateurs de l'équipe merci beaucoup Eric Bilalé je rappelle que vous êtes chercheur en droit constitutionnel en droit international merci d'avoir répondu à toutes les questions vous êtes un cadre du MNC et donc on se retrouve très prochainement merci d'avoir été nombreux que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse merci d'avoir été A vous montrer plus précisément à vous pour votre attention la force que la femme entend à une grande ils nous ont tendance à l'Otvé et je souscrit dans le monde nous avons pu проблемы avec ça si ils nous ont confession background ils se touvent et ne puissent thy effusion et nous queer, comme Afrique Et cette personne ne va mourir vous ne rep Sesame Street, ça ne sinkez pas J'ai fait appelUté la seule chose comme ça la cajon Faire comme ça est ici C'est écrit C'est un tas de fesses. C'est un tas de fesses. Enormis, on va se faire la bouteille. C'est un tas de Dangali qui venait. Je ne sais pas. C'est un tas de fesses. C'est un tas de fesses. C'est un tas de fesses. La chanson, oui, le pas m'exprès, le travail si fait que vous êtes dans un tas. Qui est-ce ? Si vous êtes dans un tas de courses, je vous le rendrai. C'est un tas de français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501